Salut tout le monde, ici c'est Elpa, comment allez-vous ? Donc aujourd'hui à nouveau une nouvelle vidéo sur le Battlefield 4 Donc on va un peu jouer en ligne pour bien s'amuser, pour faire une belle partie On espère de pas avoir trop de difficultés et de bien jouer sur ce jeu magnifique Que c'est vraiment époustouflant, le multijoueur époustouflant la campagne Et c'est vraiment, vraiment, vraiment époustouflant Donc vraiment à recommander à tout le monde d'acheter ce jeu magnifique Franchement il faut l'acheter Donc il n'y a pas d'autre choix, il faut tout simplement l'acheter Et c'est fabuleux Donc on va bien s'amuser aujourd'hui J'ai lancé la conquête Et je pense que ça va y aller Donc moi je joue avec la classe soutien Ou avec la classe sniper Donc le sniper il est bon, il est bon dans ce jeu J'aime bien le sniper Mais des fois ça ne fonctionne pas toujours dans toutes les maps Donc il faut tout simplement prendre une autre classe comme le soutien Pour pouvoir y jouer Donc là on va sur zone inondée C'est très bien cette map Parce qu'en fait dans cette map il y a un événement qui peut se passer pendant la partie Que en fait tout le niveau va se dérouler ensuite sous l'eau Donc pas sous l'eau mais toute la map va être Comment dire Va être sous l'eau en fait Ça va être marrant Enfin elle va pas être complètement sous l'eau Mais je veux dire elle va être Regardez ce blaireau il m'écrit ghost Donc il faut déjà arrêter les conneries Et alors on va Tout d'abord Se lancer Et je vais prendre je crois Eclaireur sur cette map Je sais pas pourquoi Parce que je pense qu'Eclaireur Pour cette map Ça pourrait y aller Donc je vous répète Eclaireur c'est Le sniper Donc vous pouvez le voir déjà Il y a déjà un hélico ennemi Je sais même plus où est-ce que c'est En fait le barrage que je vous dis Où il y a de l'eau après qui va monter En fait qui va être Toute la partie du niveau Donc moi je vais essayer de Monter je crois par ici Pour voir Hop toc 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 Pour voir un peu Où est-ce que je vais arriver Ah ouais d'accord je vois Bon moi je vais sur Là je crois que je suis en train de faire Une énorme faute Et merde Ah bah quand même J'ai quand même trouvé un coin Ah ouais Déjà un tank Donc Pas du tout bien Donc je suis tout seul Il y a personne avec moi Dans les squads Je suis tout seul dans les squads C'est la première fois que ça m'arrive Donc voyons voir Alors par là Il y a personne Pas là non plus Donc il n'y a personne Qui va prendre B J'essaye De Rester Dans les bâtiments Si je ne me fais pas Cutter Ou un truc comme ça Ce serait un peu trop con Je crois qu'il y a quelqu'un ici Est-ce qu'il y a quelqu'un Allo Alors voyons voir Alors là je suis sur B Donc les ennemis Peut-être Ils vont apparaître là Seulement peut-être Bah voilà Il est là Et Il n'est pas mort Il avait encore 7% de vie Donc ici dans le sniper Quand vous faites le 1 contre 1 C'est difficile Qu'en fait il va mourir C'est ça la seule chose Négative Donc là Je crois que je Oh non Pourquoi Dégueulasse Bon Je pense que Je suis obligé De De respawner en fait Là Parce que Voilà J'ai personne dans l'équipe Donc je suis obligé De respawner Derrière Donc lui il fait quoi Là il roule Au quoi Donc je vais essayer De quand même Tu veux que je vienne avec toi Bah je peux pas Parce que j'ai mal appuyé Allez on y va Roule Voyons voir Oh j'avais pas envie Je sais pas si Ça serait meilleure idée De monter en route Je sais pas où est-ce que Lui va rouler J'ai aucune idée Non en tous les cas Je vais rester ici Lui à mon avis Il va se prendre l'hélico Mais moi Je vais rester ici Je vais monter ici Normalement je devrais arriver en haut Où je pense Qu'il y a des ennemis Normalement Voilà on va les voir Ah là bas il y en a un Qui est en train de courir Qui est en train de se faire de la place C'est un sniper Donc ça va mal se terminer ça Parce que en fait Le sniper Il va me tuer Donc Très mauvaise idée D'avoir fait ça Donc là j'ai vu qu'il y avait Un autre ennemi Donc là Je sais pas du tout S'il m'a peut-être vu Ou pas Je vais tenter Tout simplement mon coup Je sais qu'ici Il y a des ennemis En tous les cas S'il y en avait un Je pense qu'il y en a un Qui va en venir Non Non Bizarre Donc à mon avis Si j'aurais de la visite C'est pas pourquoi Mais Je le sens Je vais quand même rester Donc Il me faut un mécano ici Qu'est-ce que j'ai dans la foute Je suis pas mécano moi Cette map ici C'est le truc Qu'on peut bien se cacher partout Et en fait On sait pas Où les ennemis Se cachent Il a eu Où est-ce qu'il se cache L'ennemi Il y a un ennemi Il y a l'autre qui le voit pas Donc Bien joué C'est déjà signalisé Qu'il y a Véhicule ennemi En fait ici Les actions se déroulent Ici en haut Sur les toits Et En bas C'est plus pour les véhicules C'est pas Donc là On a perdu Alpha Donc Ça devrait être vers ici Comment peut-on perdre Alpha ? Je pense que c'est tout à fait normal Qu'on perd Alpha Parce que Je me suis fait avoir par derrière Deux minutes On fait pas attention Ben Voilà Ce qu'il se passe Donc je pense ici Que le sniper Est vraiment bien fait Enfin Est vraiment doué On va dire Doué Entre guillemets Pour cette map Il est vraiment bien fait Parce que je pense Autrement Je sais pas comment faire Pour avoir les ennemis Donc là J'ai perdu Un peu de vie Alors Voyez voir Est-ce que je vais tenter ? Ouais Je vais quand même aller Je vais quand même monter en haut Pour voir Si j'arrive À Euh Tac Donc là J'ai vu un ennemi Et c'est pour ça Que Je pense Que le sniper Est bien fait Pour cette map Après bien sûr Il faut que ça se déroule J'essaie de rester quand même Dans un camp Je me dis Voilà Ici Je pourrais bien rester Donc je pense Qu'il s'intéresse pas trop S'intéresse pas trop Aux objectifs Je sais pas pourquoi Donc il y a un hélicoptère Là Ennemi Il y a un ennemi Qui vient de descendre Donc il est là Et je pense pas Je pense qu'il est tombé Tout à fait Complètement en bas Donc Ce n'est pas Donc là Je pense Que l'hélicoptère Il essaye de poser Ouais Il a en fait fait ça Pour que Les Pour que eux Ils descendent en bas Pour aller prendre Ah Il y a 1000 Ah il est avec moi Ah bah voilà Et là Ouais ok J'ai un peu abusé D'avoir posé Là il y a un sniper Je l'avais pas vu Oh putain Je pensais que c'était Un ennemi Donc la vie Elle pourrait Se régénérer plus vite Où est-ce qu'il est Ce sniper La question Où est-ce que se trouve Le sniper Ah J'ai vu Sur le toit Et là Il s'est fait avoir Bien fait pour lui Voilà Donc Oh c'est bon Je pense Que bientôt Je vais avoir Je vais avoir des visites Je sais pas pourquoi Mais je le sens C'est souvent comme ça C'est souvent comme ça Donc en fait Voilà Donc je sais pas si vous entendez Les autres parler En tous les cas Il y a Il y a Beaufeur qui vient d'entrer Dans la partie Donc Voilà Donc Il est en train de En train de rentrer En fait Dans les squads Donc voilà Il est dans les squads Beaufeur Donc Bien sûr On peut pas Je peux pas Communiquer avec lui On peut pas Voilà Je peux pas encore Parler avec lui Parce que Parce que voilà Je suis en train de De faire une vidéo Pour vous tous Les abonnés Donc C'est assez bien Qu'en fait Il est venu maintenant Qu'il est rentré Dans les squads Donc je trouve ça Tout simplement Génial Et Après Donc Beaufeur Il a un ami chez lui Donc il est en train De l'expliquer un peu Le jeu Donc c'est assez marrant D'entendre ça Pendant que moi Je suis en train De faire une vidéo Pour vous tous Donc les amis Je voudrais aussi Vous en parler un peu Sur le Call of Duty Ghost Récemment Il y a eu Beaucoup d'histoires Là dessus C'est un truc Phénoménal Beaucoup d'histoires Pas seulement de ma part Mais il y a aussi Dix autres youtubeurs Et dix autres personnes Où j'ai vu vraiment Qu'il y a Beaucoup de personnes Qui n'aiment pas ce jeu Et je pense aussi Que Beaufeur Vient de se suicider A l'instant Juste de vous Bref Donc Ce que je voulais dire C'est tout simplement En fait Je pense qu'il y a Beaucoup de personnes Qui ont commencé A ouvrir les yeux Parce que moi Franchement Je vous dis Vraiment franc Je suis en train D'y penser aussi De D'y penser aussi Vraiment comme ça Et je vous dis Vraiment la vérité Call of Duty Call of Duty Ghost Est foiré Et je vous dis ça Je vous dis tout simplement Quand Je vous dis tout simplement Que Call of Duty Ghost Ils ont foiré Cette fois-ci C'est tout simplement Comme ça Il faut que vous commencez A avouer Qu'ils enfoirés Cette fois-ci Et c'est Tout simplement La pure vérité Et je trouve Toujours marrant Quand il y a des personnes Qui essayent à chaque fois De Contourner la vérité De dire autre chose Etc Donc Je trouve Ça Vraiment Vraiment Trop Trop con Enfin Pas trop con Mais D'un côté D'accord Je peux bien vous comprendre Vous jouez qu'à ce jeu là Et ensuite Il y a de la merde Qui sort de ce jeu Donc Je peux vous comprendre Qu'après Vous êtes Vous même Déçu Ouais Ça c'est Un peu tout à fait normal Je pense Parce que Call of Duty Ghost Cette fois-ci Ils ont vraiment foiré Maintenant peut-être Ils ont pas Ils ont pas peut-être Foiré le mode Histoire Mais Ils ont foiré Le mode Multijoueur Et ça c'est Un mode Où tout le monde Joue Donc Où vraiment Tout le monde S'intéresse Et Faire seulement Le mode histoire Hyper bien Et le mode multijoueur Au mode MV3 Non merci les amis C'est pas pour moi Moi je fais pas ça Moi Je veux vraiment M'amuser dans un jeu Avoir De l'amusement Et Je ne vois pas Le truc Pour quelle raison Au monde Pour quelle raison Au monde Excusez moi Que j'étais silencieux Mais je devais me concentrer Avisé Donc pour quelle raison Au monde Est-ce que je devrais Acheter un jeu Qui me fait L'impression Du jeu MV3 Donc Modo Warfare 3 Franchement A moi Ca me fait Cette impression Et c'est aussi ça On peut rien y faire C'est ça Donc les armes De la même manière Comme dans le MV3 Donc Les bruits Les mêmes choses Comme dans le MV3 Les granades Les mêmes bruits Comme dans le MV3 Les signes Le même truc Comme dans le MV3 Donc Ca me gêne Ca me gêne tout simplement C'est de la merde Et moi j'aime pas Donc moi j'aime pas Et je vous dis J'aime pas Voilà c'est tout Et c'est comme ça Donc moi je peux pas Je peux pas faire autrement Que vous dire tout simplement D'aller De choisir Vraiment Le bon Le bon truc Mais je pense Que Vous allez choisir Ensuite Le bon jeu Que c'est tout simplement Battlefield 4 Il n'y a aucun Aucun choix On doit Vous devez simplement Vous rendre compte Que Battlefield 4 Bien sûr C'est pas La même chose C'est pas la même chose C'est bien sûr Normal Donc on peut pas Il peut pas y avoir 50 jeux Toujours la même chose Donc ça c'est Un peu Normal Je pense Que c'est comme ça Après Bien sûr Chacun Chacun choisit Ce qu'il veut Mais moi Franchement Je vous dis Prenez Call of Duty Ghost Pour Malheureusement Je dois le dire Mais pour Le détruire Donc Mais en gros Ne le prenez pas du tout Parce que ça vaut pas la peine Moi je préfère Plutôt Battlefield 4 Tout simplement Et Oui Moi aussi je jouais À Call of Duty Etc Donc on peut pas dire Ouais moi je joue À Call of Duty Donc pourquoi je devrais Changer à Battlefield Moi aussi je jouais À Call of Duty Et je dois vous dire Qu'en changeant À Battlefield Ça vous donne Vraiment Un autre Comment dire Un autre Une autre vue D'un jeu vidéo Complètement Une autre vue D'un jeu vidéo Et Franchement Battlefield 4 C'est Un jeu De D'équipe C'est en fait Un jeu d'équipe Tout simplement Il faut jouer en équipe Pour réussir À gagner C'est comme ça Donc il faut jouer en équipe Si on joue pas en équipe Ça marchera pas Et C'est ça en fait Le but Moi Dans les jeux Que je cherche tout le temps C'est tout simplement De jouer En équipe Et c'est ça que ce jeu Me propose C'est ça ce que ce jeu Me fait faire Jouer en équipe Il faut jouer en équipe Tout simplement Cordonner Avec le coéquipier Donner des ordres Etc Etc Donc C'est ça ce que j'aime Dans ce jeu C'est ça ce que J'ai toujours aimé Dans Battlefield Même dans le 3 Mais là dans le 4 Vraiment ils ont ajouté Une chose En plus C'est vraiment Fantastique Et Ce jeu là On peut tout simplement Pas le critiquer Il faut pas dire C'est de la merde Il faut pas dire Voilà Si si c'est ça Et bah non C'est pas le cas Parce que je pense Que Je pense que Battlefield N'a pas mérité ça N'a pas mérité ça Tout simplement Parce que moi je pense Que depuis le Battlefield 3 C'est toujours Devenu Ou c'est encore Le jeu De l'année Donc c'est à chaque fois Le jeu de l'année A chaque fois qu'il y a Un nouveau Battlefield C'est le jeu de l'année Et pour moi Ca restera Et ça restera Tout le temps comme ça Donc Euh Call of Duty Call of Duty Devrait Faire Vraiment Vraiment Un pas Gigantesque Pour arriver Au même niveau Que Battlefield Vraiment Un truc Gigantesque Et malheureusement C'est un truc Qu'ils vont Jamais faire De leur vie Pourquoi ? Parce que eux Ils veulent être Euh Ils veulent être Toujours Uniques Donc ils veulent être Toujours la même chose Euh Voilà Donc c'est comme ça Les amis Et donc voilà J'ai gagné la partie Magnifique Donc Vous avez bien vu Quelques actions Au sniper Que je me débrouille Vraiment pas mal Au sniper Ici les sniper Moi je les trouve Vraiment Ils sont vraiment Stables Vous êtes vraiment Plus Euh Comment dire Euh Comment dire C'est vraiment stable Et ils ont vraiment Euh Ils sont vraiment Quand vous Précisez Enfin quand vous Visez Sur la tête Euh C'est un truc Phénoménal Donc vous faites Vraiment des Callstreaks Des kills Vraiment Des kills Je sais même pas Pourquoi je parle de ça Mais vous faites Des kills Vraiment énormes Et je trouve Que c'est vraiment Une chose Extraordinaire Dans ce jeu Donc voilà les amis C'était une petite vidéo Au multijoueur J'espère que vous a plu Mettez des pouces verts Et partagez cette vidéo Partout où vous voulez Donc achetez Battlefield 4 Oubliez Ghost Et avec ça je vous dis Merci Ciao